non laisse chéri j'ai déjà fait ce coin occupe toi de l'autre côté plutôt voilà tu t'occupes du côté du salon du fond moi je fais ce côté là ça sera beaucoup plus simple les enfants les enfants vous faites quoi là attends chéri vous faites quoi vous êtes en train de jouer tu joues à fortnite tu regardes ta série les enfants j'aimerais bien que vous nous aidiez un petit peu là ça serait bien que vous rangiez un petit peu regardez il ya le livre sur la table il y a pas mal de trucs que vous avez ramené dans le salon j'aimerais bien que vous fassiez un peu de rangement c'est pas à maman et moi de tout faire allez aidez nous un peu bon écoutez c'est très simple soit vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous nous aider soit j'éteins la télé je te confie que ce ta tablette on fait comment là bon chéri enlève lui la tablette je vais éteindre la télévision on vous aura prévenu voilà fini la télé maintenant tu vas prendre ce balai s'il te plaît tu me prends ce balai et tu nettoies et ben tu as parti ben on t'a prévenu on comprend bien que tu étais en train de la terminer mais on aimerait bien que tu nous aides aussi parce que c'est pas à nous de tout nous taper dans la maison allez nous on va continuer le ménage de ce côté plus vite on le fera plus vite on sera tranquille allez un peu de nerfs allez lucas encore un effort là on y est presque non mais je sais mais je suis derrière un mur là j'ai presque plus de béton je peux plus faire de mur non mais c'est bon laisse les là je suis en train de finir une partie avec lucas là bah ouais je sais que c'est pas pratique sur mobile non chéri c'est bon là pour le moment ils sont occupés tu vois en cas à manjin va aider ta mère je termine la partie là avec lucas mais je comprends bien mais on va perdre là allez c'est bon vous pouvez vous en occuper pour une fois dernière fois c'était nous allez on finit la partie là ah mais non allez soit cool un peu là on doit terminer on va pas finir top 1 on pourra pas recommencer on est en plein milieu de la game là on peut pas mettre en pause tu te rends pas compte là c'est un tournoi c'est important si on veut finir top 1 on n'a pas le choix et alors ben alors non je mets pas pause là je peux pas de toute façon oui on fera ça après t'inquiète on s'en occupe juste derrière allez allez vas-y lucas là vas-y on peut finir on peut finir oui oh tu gères tiens chef tiens chef bravo ça va chéri tu t'en sors ah ça va moyen bon écoute si tu as besoin de quelque chose tu as besoin d'un ingrédient en particulier que je peux te passer du lait voilà tiens du lait voilà par contre je vais appeler les enfants là pour qu'ils mettent la table d'accord parce que bon il faut qu'ils nous aident un peu aussi hein allez attends ici les enfants les enfants on a besoin de vous en bas là faudrait que vous mettiez la table il ya juste quatre assiettes à poser vous nous aider un petit peu allez non je comprends bien mais si vous descendez pas je vais vous confisquer les tablettes vous voulez qu'ils se reproduisent la même chose que pour la télé ça va vous couper la partie alors vous enlevez ce que vous avez dans les mains et vous descendez mettre la table s'il vous plaît allez hop 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 on se dépêche tu as la flemme si tu as envie d'être puni pendant une semaine de console tu peux avoir la flemme oui alors tu préfères quoi jouer à fortnite ou rester ici eh oui je comprends mais c'est comme ça il faut que tout le monde aide dans la famille allez dépêche toi voilà vous mettez la table les enfants je compte sur vous voilà bah vous voyez comme vous voulez allez on se met à table chéri ouais là on est bien là ouais tu as vu bah tu sais quoi j'étais en train de vérifier le prix il est vraiment pas cher sincèrement hein franchement si tu mets 50 euros de plus bah tu peux te prendre un menu de malade oui attends il ya ma femme qui me parle oui chéri je t'écoute attends une seconde je suis en train de parler à ma femme qu'est ce qui se passe dire aux enfants de mettre la table ouais ok ça va je m'en occupe ouais donc comme je te disais il faut vraiment que tu ailles dans ce resto il est vraiment génial sincèrement ouais il ya aucun problème ça va ok bon écoute ouais tu as vu là la dernière fois on a fait une partie c'était énorme avec mon fils on a gagné on a fini top 1 attends il ya ma femme qui me parle oui chéri ouais mais je sais que ça fait 20 minutes mais attends on est occupé là bah attends mais laisse moi terminer ma conversation j'irai voir les petits après je t'ai dit je t'ai dit tout à l'heure t'inquiète pas on va le faire ils vont ils vont s'en occuper de ça ouais c'est ma femme là elle me saoule à chaque fois elle me demande bon écoute elle va le faire de toute façon voilà ouais les enfants ben ça sert à rien je vois pas l'intérêt de demander aux enfants de mettre la table elle est en train de faire à manger pas s'en occuper elle allez on a déjà fini notre assiette vous n'avez pas commencé qu'est ce qui se passe vous aimez pas ou quoi vous n'avez pas trop faim tu n'as pas trop faim et après tu vas aller te servir des chips dans le placard c'est ça comme par hasard tu as mal au ventre non les enfants on n'est pas dans un restaurant là vous croyez qu'on est dans un hôtel non vous allez manger ce qu'il y a à table si vous mangez pas vous allez vous coucher maintenant vous avez compris bon vous voulez pas manger vous êtes sûr de vous allez tu vas te coucher dans ta chambre maintenant et vous aurez pas de dessert hein croyez pas que c'est quand même la fête là allez tous les deux dans votre chambre vous voulez pas manger c'est dans votre chambre non tu peux pas jouer à fortnite tu vas te coucher maintenant est ce que tu crois là vous voulez pas manger vous allez vous coucher pas de jeux vidéo allez au lit non mais allez vous monter tout de suite oh là là c'est incroyable ça il croit vraiment qu'on est dans un hôtel ici hein il va falloir les éduquer correctement ah c'est super bon chéri merci pour ce plat hein ça va chéri laisse les ils sont en train de jouer là tu vois pas qu'ils sont sur leur téléphone laisse leur finir leur partie quand même ça se voit que tu connais pas hein franchement quand t'es en game comme ça tu peux pas quitter hein ok ouais faut les laisser tranquilles un peu ouais ça va ils finissent la partie après on voit ça hein voilà mais c'était succulent chéri franchement je me suis régalé ah vous avez pas mangé les enfants pourquoi qu'est ce qu'il se passe vous avez pas faim ah c'est pas bon écoutez les enfants vous inquiétez pas ça va chéri franchement va pas les laisser mourir de faim quand même je vais aller leur faire des sandwichs d'accord allez bouge pas ah là là qu'est ce qu'il faut pas faire pour ces enfants alors voilà et de un croque monsieur et de un qui c'est qui veut le croque monsieur les enfants hein tiens vas-y régale toi voilà chéri tu veux des chips tu veux des chips ma fille oui je vais te prendre des doritos ils doivent rester dans le placard alors les doritos voilà ils vont avoir des caries mais non chéri c'est bon tu vas pas les laisser mourir de faim quand même faut qu'ils mangent tu te rends compte quand même ils vont rien manger sinon allez laisse moi faire t'inquiète tiens ma chérie des chips voilà bon appétit mais t'inquiète pas chéri laisse les faire allez viens on se met devant la télé bon les enfants vous finissez par contre vous mangez pas dans votre chambre hein après c'est maman qui nettoie allez viens chéri on se regarde un film ah là là les enfants ils nous entendent pas viens les enfants lucas mandine venez ici lucas viens là vous avez pas oublié quelque chose non je vous laisse réfléchir réfléchissez bien la table vous avez pas oublié de débarrasser votre assiette oui tu joues avec ta copine mais nous on n'est pas là pour faire la vaisselle à ta place donc je vous allais débarrasser vos assiettes maintenant et que ça saute non on peut le faire non non pas du tout allez vas-y oh c'est pas vrai ça à chaque fois ils vont croire qu'on va faire les choses à leur place vous le savez très bien qu'il faut ranger les assiettes on vous le dit tous les soirs et ben voilà vous voyez quand vous voulez vous pouvez retourner jouer maintenant allez-y ah là là ces enfants alors bon on va pouvoir regarder un peu la télé nous waouh je suis sûr que c'est elle la tueuse j'en suis absolument certain depuis le début dream is mes fidèles oui qu'est ce qu'il y a ma chérie attends tu peux te décaler un peu je vois pas la télé là t'es juste devant chéri attends je vais mettre pause voilà alors qu'est ce qui se passe les enfants de ah oui ils ont pas débarrassé leur assiette ok chérie je m'en occupe les enfants les enfants venez s'il vous plaît amandine lucas oui est ce que vous pouvez débarrasser votre assiette il serait temps de débarrasser la table là ah vous étiez en train de jouer bon écoutez c'est bon j'irai à votre mère que c'est vous qui l'avez fait allez-y c'est bon allez jouer encore je m'en occupe ok allez abusez vous bien ah là là bah ils sont dehors chéri je vais débarrasser les assiettes ça va ils sont en train de jouer avec leurs copains les pauvres on va pas les faire rentrer maintenant laisse les jouer un peu encore je le fais de façon c'est pareil que ce soit moi ou eux tant que c'est rangé ouais ok allez allez va te reposer je m'en occupe ah là là elles veulent toujours que ce soit les enfants qui rangent les pauvres ils ont quand même le droit de s'amuser non les enfants c'est l'heure il est 18 heures là c'est l'heure de rentrer vous avez assez joué dehors avec vos copines non il est pas tôt il est tard et c'est l'heure de rentrer vous a fixé des horaires vous devez les suivre donc vous rentrez maintenant à la maison allez vous dites au revoir à votre copine et vous rentrez non ils peuvent pas rester plus longtemps ils ont des horaires ils savent très bien allez vous rentrer les enfants tout de suite à demain clémentine allez maintenant vous savez ce que vous avez à faire vous allez ranger votre chambre vous l'avez pas fait hier allez on monte oh là là mais qu'est ce qui se passe encore là chéri qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a les enfants pourquoi tu leur crie dessus ils doivent rentrer ouais ça va laisse là encore 10 minutes ils jouent avec leurs copains là on s'en occupe après c'est bon ils sont juste devant la maison ça risque rien il y a école demain vous avez fait vos devoirs les enfants tu les fais tout à l'heure ma fille promis oui ok allez c'est bon allez jouer c'est bon chéri laisse les jouer allez jouer les enfants arrête de les embêter comme ça tu peux pas être aussi sévère à chaque fois quoi faut que tu sois cool un peu alors qu'est ce qu'ils m'ont fait encore c'est pas possible ah là là toujours pareil oui qu'est ce qu'il y a ma chérie la chambre des enfants attends j'arrive non mais attendez là mais c'est pas possible non mais vous rigolez ou quoi lucas tu es sérieux là tu as vu l'état de ta chambre c'est quoi ça il y a de la nourriture de partout des sacs de couchage mais vous croyez où là on n'est pas dans un camping c'est amandine ben c'est votre chambre à tous les deux attends je vais aller la chercher déjà tu vas commencer par me nettoyer ça s'il te plaît reste ici chéri tu surveilles tu regardes bien qu'il range tout je reviens amandine viens ici s'il te plaît pose ta tablette et tu viens viens voir ton frère il a déjà rangé la moitié de la chambre donc lucas tu peux redescendre jouer à fortnite si tu veux en revanche amandine tu vas m'enlever les sacs de couchage là vous croyez où là on n'est pas dans un camping et après c'est maman qui va tout nettoyer vous êtes sérieux là bon lucas tu descends oui que ce soit lui ou pas amandine il a déjà commencé à nettoyer sa chambre donc lucas si tu continues à rire tu vas être puni tu descends s'il te plaît amandine tu ranges le reste chacun ses tâches lucas enlevé toutes les assiettes il a tout nettoyé ok bon viens on va faire une inspection tout à l'heure tu te rends compte quand même sac de couchage dans le garage certes mais on les a pas élevés comme ça ils se croient tout permis oui chéri qu'est ce qui se passe j'étais en train de regarder watchdog là c'est énorme d'accord j'arrive alors vas-y montre moi qu'est ce qu'il y a de si urgent la chambre des enfants qu'est ce qu'ils ont fait encore il n'y a rien de dramatique à mon avis là je sais pas pourquoi encore tu m'appelles c'est quoi le souci il est où le problème c'est leur chambre quoi tout est en bazar chéri ils sont en train de jouer laisse les jouer tranquille tu vas pas leur prendre la tête alors que la journée n'est pas terminée ils rangeront tout à l'heure vous allez ranger tout à l'heure les enfants voilà tu vois ils vont ranger tout à l'heure c'est bon laisse les sinon tu ranges toi si vraiment ça te gêne toi qui vois les enfants sortez sortez de la chambre maman elle va nettoyer d'accord elle va faire le ménage allez dans le salon et prends ta tablette lucas on va jouer à fortnite allez petite partie là tranquille allez tu vas voir tu vas voir la roust que je vais te mettre là ça rigole plus hein allez dépêche toi tu vas voir c'est moi qui vais gagner la game bon c'est déjà pas trop mal je vois qu'il y a vraiment une évolution là au niveau des chiffres franchement ça sent bon pour l'entreprise oui qu'est ce qu'il y a ah c'est le courrier attends je regarde ça c'est l'école donc ça doit être le bulletin je vais voir quoi regarde moi ça tu as vu c'est quoi ces notes ils font que jouer à la console bon on va s'occuper de ça les enfants les enfants descendez s'il vous plaît vous m'entendez j'en suis sûr là descendez vous savez pourquoi on vous appelle amandine tu sais ce qu'on a dans les mains là lucas tu me poses ça s'il te plaît c'est vos bulletins c'est quoi ces notes 3 sur 10 2 sur 10 de moyenne alors c'est bien de jouer à la console mais si derrière vous travaillez pas vous savez quoi vous allez être puni vous allez être puni tout le trimestre de console de tablette de télévision vous allez travailler si vous me ramenez pas des bonnes notes ça sera prolongé le trimestre suivant vous avez compris non il n'y a pas de nom mais donc maintenant vous allez retourner dans votre chambre et faire les devoirs et je vais vous confisquer les tablettes ainsi que l'ordinateur vous avez compris je rigole pas là oui et ben il faut travailler à l'école allez on remonte s'il me ressorte un bulletin comme ça le trimestre suivant ils vont voir ce que c'est être sévère ah je suis vraiment calé là quand même là le temps il est superbe je m'éclate bah qu'est ce que tu fais avec ta tablette là tu peux jouer au toboggan jouer au toboggan tu peux utiliser ta tablette dehors quand même profite un peu du soleil mon fils oui qu'est ce qu'il y a chéri ah c'est le courrier va jouer lucas vas-y vas-y ouvre le chéri là j'ai une pomme dans les mains je vais le salir alors c'est quoi et voir ça ouais bah c'est le bulletin quoi bah écoute c'est quoi le problème par rapport aux notes tu t'inquiètes ouais mais attends t'as jamais eu des mauvaises notes toi moi à l'école c'était pareil c'était un peu carnage ouais mais c'est leur avenir bah regarde moi je suis devenu personne en travaillant pas regarde maintenant j'ai un métier je travaille comme tout le monde tu sais l'école ça sert à rien après tu vas leur bassiner des trucs comme ça ouais il a fait ils font leur devoir il a eu un c'est bon c'est pas parce qu'il a eu un 1 sur un contrôle que c'est la fin du monde ouais c'est vrai bah je vais aller me doucher ça fait que quatre jours c'est bon allez laisse moi finir ma pomme là tranquille c'est bon on s'en occupera plus tard oui quatre jours tout à fait ouais c'est bon je vais aller prendre ma douche oh là là t'es pas ma mère oh tu vas pas faire comme avec les enfants allez vas-y va là-bas oh là là c'est pas possible à se mêler tout là alors j'en étais ouf chéri c'est l'heure de coucher les petits là non oui c'est 20h30 c'est ça bon on va les coucher les enfants il est 20h30 c'est l'heure d'aller au lit allez on éteint tout bon je vois que vous réagissez pas est-ce que c'est plus clair là au lit allez tout de suite y'a pas de prolongation alors comme ça tu fais semblant de dormir tu veux être puni pendant un mois de tablette et plus je joue à fortnite est ce que tu m'entends là par contre non eh ben va dans ta chambre alors voilà d'un coup tu dors plus allez va te coucher s'il te plaît on va pas perdre notre temps là allez tout de suite ah là là chaque fois il va nous la faire lui tous les soirs j'ai l'impression qu'on perd notre temps à répéter toujours la même chose avec eux ouah survivor je me demande qui c'est que ça va être le dernier survivant là mais chéri qu'est ce que tu fais on est en train de regarder la télé là non mais t'es sérieuse mais j'étais en train de regarder attends une seconde lucas restez assis les enfants là chéri c'est bon on est en train de finir il restait même pas une demi-heure tu vas pas leur faire le coup là asseyez-vous oui c'est ça décart prime tout à fait oh là là il regardera après non attends y'a pas de rediffusion sur ça c'est quelle chaîne déjà mais chéri arrête bon les enfants c'est votre mère là allez vous coucher c'est bon j'ai pas envie de me prendre la tête où je vois la fin de la série là j'exagère hein chéri là allez c'est bon vous regarderez plus tard au pire vous savez quoi prenez vos tablettes vous regardez dans votre lit d'accord allez monter dans la chambre oui tu peux vas-y bah oui chéri tu veux pas qu'ils regardent la télé regarde dans la chambre ils vont pas rater le truc là c'est survivor c'est qu'une fois par mois je rends compte s'il manque les missions bon d'ailleurs je vais la remettre voilà mais ils seront pas aveugles qu'est ce que tu racontes je crois qu'ils vont tomber aveugles à cause d'une tablette n'importe quoi toujours aussi sévère ah enfin rasé et ben ça fait du bien super propre comme ça oui chéri qu'est ce qu'il y a ah tu veux que j'aille réveiller les enfants ben pas de soucis tu leur fais le petit déj je sais qu'il est un peu tôt mais ça leur fera du bien de se réveiller un peu tôt allez j'y vais alors les enfants c'est l'heure il est 6h30 c'est l'heure de se lever qu'est ce qu'il y a vous êtes malade vous avez pas l'air bien là je t'entends tousser ben tu sais ce que tu vas faire tu vas aller voir maman elle va te donner un petit truc là pour la toux et ensuite tu iras à l'école allez tu descends et si tu as mal au ventre c'est pareil va voir maman vous allez voir maman tous les deux tu as mal aux jambes alors les enfants vous n'allez pas me la faire à l'envers là je vous connais vous n'avez pas envie d'aller à l'école allez vous descendez là maman vous attend en bas arrête de me la faire à l'envers lucas je te connais allez descend ah là là tous les matins c'est la même histoire et voilà ça c'est fait enfin bon il va falloir je parte au boulot maintenant oui chéri qu'est ce qu'il ya ah tu veux que j'amène les enfants donc je les réveille d'accord ok je m'en occupe tu peux descendre tu fais le petit déj et tout je m'occupe d'eux alors là toujours pareil le matin avec eux les enfants les enfants je vais pas allumer la lumière pour pas vous abîmer les yeux oui les enfants tu as mal au ventre oh ma chérie ça fait combien de temps que ça dure lucas ça va c'est bon toi t'as pas eu mal au ventre ah t'as pas envie écoute ben vu que ta soeur elle va certainement pas aller à l'école ben tu vas rester là toi aussi on retourne te coucher ouais retourne te coucher ben ma fille si tu as mal au ventre tu restes à la maison d'accord hein tu iras demain ça ira peut-être mieux ok je vais le dire à votre mère alors comment elle va réagir chéri du coup j'ai pas mis les enfants ils vont rester là aujourd'hui je les mets pas à l'école ta fille elle est malade elle a mal au ventre toute la nuit et oui toute la nuit elle a eu mal au ventre ben non elle ment pas elle a mal au ventre tu devrais lui donner un médicament au lieu de l'accuser de menteuse ben lucas écoute moi ça m'ennuie de mettre ton fils à l'école alors que ta fille n'y va pas sinon il va être jaloux parce qu'il va à l'école et pas elle je comprends mais non arrête s'il te plaît allez sois indulgente un peu il faut laisser un peu de l'est à tes enfants là t'es trop sévère sois cool un peu ok bon moi je vais aller travailler allez je te les laisse hein bonne journée à